Cette semaine, on vous propose une belle récompense après match avec une salade asiatique. Stéphane, aujourd'hui, tu nous prépares une salade asiatique qui, encore une fois, va permettre à nos joueurs d'améliorer leur performance sportive. Oui, en fait, on va commencer par la technique de cuisson qui est différente. On ne l'a pas vue encore cette année. On va vous montrer comment pocher un oeuf. On va faire une petite vinaigrette aussi émulsionnée. Bref, on va avoir une explosion de saveurs en bouche. Notre salade asiatique contient environ 700 calories, 32 g de glucides et 28 g de protéines. Il est recommandé de la consommer au moins 3 heures avant un match. Vous aurez besoin d'huile de pépins de raisin, d'huile de sésame, d'un mélange de légumes asiatiques, de fèves germées, de bébés épinards, de graines de sésame rôties, des jaunes d'œufs, du vinaigre de riz, de la sauce oisin et de la sauce chili asiatique, et des œufs frais. Pour la vinaigrette, fouettez les jaunes d'œufs avec la sauce oisin et la sauce chili asiatique. Ajoutez le vinaigre de riz, l'huile de pépins de raisin et un peu d'huile de sésame. Pour la cuisson des œufs pochés, faites d'abord bouillir de l'eau dans un chaudron. Faites un mouvement circulaire dans l'eau et incorporez l'œuf. Vous n'aurez besoin que de quelques secondes pour une cuisson idéale. Dans un bol, incorporez les légumes asiatiques et les fèves germées, versez la vinaigrette et mélangez le tout. Finalement, on dresse l'assiette en plaçant les bébés épinards, le mélange de légumes et, en finition, les œufs pochés enrobés de graines de sésame grillées. Régalez-vous! Stéphane, tout à l'heure, on parlait de surprise. Je dois dire que la présentation est assez surprenante. Félicitations pour ça. Vraiment un mélange de saveurs incroyables. Là, on a hâte de péter l'œuf, hein? On y va! On va aller voir Ève Crépeau qui répond à notre question nutrition de la semaine. Je suis en compagnie de Ève Crépeau de la Clinique universitaire de nutrition de l'Université de Montréal. Ève, un joueur de soccer en moyenne devrait consommer combien d'eau lors d'un match? Donc, l'idée, c'est de boire le plus souvent possible. Vraiment, à chaque occasion, boire par petite gorgée. Par petite gorgée. Exactement. Pourquoi? Parce que si je bois par petite gorgée, mon estomac va mieux le retenir et je risque moins d'avoir des inconforts. Voilà. Merci, Ève. Ça me fait plaisir.